TANANANANAN Bonjour bonjour, c'est Katil Kita Sont-ils venus de l'espace ? Sont-ils un invention d'un humain ? Ou alors sont-ils eux-mêmes des humains qui ont eu une mutation ? Ou alors sont-ils vraiment des démons ? Aujourd'hui je vais raconter ma réflexion sur le secret qui sont vraiment ces démons ? Je vous préviens d'avance que cette vidéo contient beaucoup d'espoir, alors veuillez faire attention... Dans le monde de The Promised Neverland, on a des personnages qui s'appellent des démons. Plus précisément, c'est Emma et ses amis qui les appellent comme ça. Ce sont des créatures qui mangent des êtres humains, mais on a aussi des démons qui décident de ne pas les manger. Ils ont un intelligence proche des humains. Ils sont habillés comme les humains, ils arrivent à parler la langage humaine, mais ils ont aussi leur propre langage. Il existe aussi des démons qui sont plutôt proches des animaux. On les appelle les démons sauvages. Ils ne sont pas habillés, ils ne sont pas intelligents et ils sont parfois domestiqués par un autre démon. La plupart des démons ont une longue vie. Il existe des démons qui ont plus de 1000 ans et ils arrivent à se régénérer rapidement. Peut-être qu'ils arrivent à vivre éternellement. Leurs physiques sont très variées. Il existe des démons qui ont la taille d'un enfant et il existe aussi des démons qui ressemblent à un monstre géant. Mais tous les démons ont plus que deux yeux. Leur point faible est le noyau qui est au fond de ses yeux. Si on arrive à détruire le noyau, le démon sera mort. C'est pour cela que les démons sont équipés d'un masque qui protège le noyau. On dirait qu'ils ont du sexe. Peut-être que ces démons sont séparés en mâle et femelle. Peut-être qu'ils s'accouplent ensemble pour se reproduire. Il existe une hiérarchie dans la société des démons. La plantation est dirigée par des démons de haute lignée. Dans cette plantation, les démons nourrissent les humains pour les manger plus tard. Pour les démons, les humains intelligents ont une grande valeur. Les enfants de Glacefield House sont considérés comme des nourritures de luxe. Ces enfants ne peuvent être mangés seulement par des démons de haute lignée. Mais pourquoi ? Pourquoi les démons préfèrent manger des humains intelligents ? Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont un goût meilleur ? Dans l'épisode de Gaudi Pond, on voit un démon qui mange un autre démon. Après le repas, ce démon est devenu plus fort et il arrivait à se communiquer avec le démon qui l'a mangé. Je suppose que les démons arrivent à absorber l'intelligence de sa proie en la mangeant. Cela doit être la raison pourquoi il existe des démons qui ont une intelligence proche des humains. Au début, je suppose qu'au début ils étaient tous des sauvages, mais quelques-uns ont réussi à devenir intelligents en mangeant les humains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur eux. On ne sait toujours pas grand chose sur ces créatures, mais j'ai l'impression d'avoir répondu sur des questions comme « Pourquoi les démons savent parler la langue humaine ? » « Pourquoi ils s'habillent comme un humain ? » « Pourquoi il existe une hiérarchie dans leur société ? » Merci de m'avoir écouté. S'en aura.